Merci à vous. Nous sommes convaincus que si nous n'avions pas des plans nationaux maladies rares, qui sont vraiment voulus par le politique, mais parce que derrière il y a eu les associations de patients, il y a eu les cliniciens qui se sont mobilisés, si nous n'avions pas ces plans, on aurait moins de moyens pour être incisifs, impulsifs, et puis parfois porter des situations critiques à un niveau cabinet, à un haut niveau, de façon à ce que ce soit vraiment pris en compte. Et le fait d'avoir un plan maladies rares, ce n'est absolument pas anodin, et je suis persuadée que dans les maladies rares où on a une régularité, je dirais, au départ le premier plan est resté plus longtemps, mais maintenant on essaye d'avoir 5-6 ans entre deux plans. Je pense que c'est important parce qu'on a un dynamisme dans nos actions et que si on avait un plan qui était sur un temps plus long, je ne sais pas s'il y aurait eu la même impulsion. Donc c'est important de montrer cette dimension vraiment, je dirais, odistique. Il y a eu ce premier plan pour pouvoir orienter toute l'importance des centres de référence à partir de 2004, fin 2004, et puis il y avait besoin d'avoir de la visibilité pour savoir où étaient ces centres experts. Et puis avec le deuxième plan maladies rares, je dirais qu'on a porté la coordination. En 2014, les filières de santé maladies rares sont arrivées. Beaucoup de personnes étaient interrogatives au début, que ce soit les associations ou les centres, en pensant que c'était quelque chose qui allait se rajouter en plus. Et franchement, pour le voir du côté de la coordination du plan, les filières de santé maladies rares apportent vraiment quelque chose, une plus-value, je dirais, c'est la coordination qu'elle permet d'avoir entre les centres de référence et les centres de compétences donne vraiment une dynamique. Et pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide parce qu'on a des points de contact ciblés, je dirais, par groupe de maladies. Et typiquement, ce que Justine a présenté, c'est que ça nous permet d'avoir aussi des points d'alerte peut-être plus rapides que si vous aviez les plus de 400 centres labellisés et qu'il fallait que chaque centre, un par un, sollicite la mission maladies rares. Donc, je pense que c'est aussi plus efficace pour faire remonter les problématiques de terrain. Et puis ensuite, je pense que l'enjeu aussi de ce troisième plan maladies rares, et ce n'est pas anodin si Arnaud intervient un peu moins, c'est tout ce qui va être autour des données. On voit bien qu'à l'Europe, l'ERN s'est emparé de la question des registres. Franck Schaeffer est très actif sur ce volet-là. Et on a vraiment cette question des données, de son partage, est un enjeu majeur du troisième plan. Et puis derrière, après je rentrerai un petit peu plus dans le détail, mais pour faire un petit peu un bilan ensuite du troisième plan, on a souhaité avoir des axes plus importants pour articuler, je dirais, l'organisation des soins, que ce soit avec des appels à projets pour des protocoles nationaux diagnostiques et de soins, de pouvoir avoir des harmonisations sur les pratiques de diagnostic, mais aussi thérapeutiques, avec une mise en lumière des traitements hors AMM. Toute l'implication de l'éducation thérapeutique du patient, c'est un champ qui était déjà connu pour certains acteurs de votre filière, parce que vous aviez pour certaines maladies déjà des traitements. Et c'est vrai qu'au départ, l'éducation thérapeutique du patient se voyait du côté de la compléhence par rapport au traitement, l'adhérence, etc. Et qui avait déjà eu depuis quelques années, je dirais, plus de dix ans, déjà des programmes qui s'étaient construits, notamment le programme d'éducation thérapeutique pour la maladie de Fabry. Donc ça, c'était des points importants et on a souhaité garder cette dynamisme. Et tout ce qui est aussi information dans l'organisation, c'est des soins, c'est aussi donner de la visibilité, là où sont les centres maladies rares. Et on voit que dans cette structuration, on a maintenant des plateformes d'expertise maladies rares qui arrivent dans notre paysage et qu'il y a une articulation qui est nationale avec les filières de santé maladies rares, mais maintenant territoriale. Et je reviendrai un petit peu sur les plateformes d'expertise maladies rares parce qu'elles peuvent être une aide pour la relabélisation. Et c'est vraiment un acteur nouveau qui ne peut être que très positif dans votre travail. Et puis, toute la gouvernance aussi au niveau des filières, au niveau des centres de référence, implique à chaque fois maintenant les associations de patients. Et l'année dernière, sur la question de l'errance de diagnostic, l'AIRG a été intervenue et on voit bien que la plus-value qu'apporte une association dans la réflexion pour avoir, je dirais, une vision plus holistique du malade, sachant que ce qu'ils voient à l'hôpital, c'est une fois, deux fois, trois fois, avec l'hémodialisme plus souvent, mais ce n'est pas les 365 jours d'accompagnement à la maison. Donc ça, c'est également important. Et puis, toute la question de l'innovation thérapeutique, des nouvelles stratégies, avec tout le travail autour de la participation des malades, qui est un champ important. Donc, je ne vais pas détailler cette slide de toutes les manières, vous aurez mes slides, simplement pour vous expliquer les légendes. Le plan se décline en 11 axes et on a des pilotes pour ces plans. Donc, j'ai mis en haut qui était le pilote de la mission. Et par exemple, pour l'axe 1, qui est réduire l'errance et l'impasse diagnostique, c'est vraiment la mission maladie rare à l'ADGOS qui pilote cette action, qui a mené en place tout ce qui a été les lettres d'engagement, avec le financement des postes d'architecte, etc. Et nous sommes en lien avec Avisan, bien sûr, pour pouvoir avoir un lien entre le PNMR3 et le PFMG. C'est un lien qu'on a de façon très importante avec des réunions d'ajustement, je dirais, qui se font tous les 15 jours. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, on va avoir toutes les questions autour du dépistage néonatal apporté par la DGS. On a donc un plan qui est vraiment inter-administration centrale, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la mission maladie rare, on se repose sur des gens dont c'est le métier et qui connaissent, qui ont un historique. Et c'est important pour nous de les engager dans notre dynamique et qui comprennent que leur poste, leur rôle est essentiel pour nous pour faire avancer nos actions. Donc, c'est vraiment le fait de faire du lien avec ses partenaires. Et puis, c'est un plan qui est soins et recherches. Donc, on ne peut pas, on marche main dans la main avec le maisserie et puis avec la direction générale de la recherche et la DGRI. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir en tête. Donc, ce lien est important et on se repose. Nous, on est là dans la coordination. Un plan qui a été voté et qui a été, pardon, adoubé par le Premier ministre. Donc, c'est à un niveau important à l'époque, en 2018. Mais le nerf de la guerre, c'est, je dirais, le malade au centre et derrière, tous ceux qui travaillent autour, les centres de référence et les CRC et puis les centres des compétences, bien sûr, les filières, les réseaux européens de référence et les associations de patients. Donc, ça, c'est ce qui est essentiel. Dans ce travail de réflexion autour de l'après-PNMR3, on a pu échanger suite à vos retours, etc. Et il y a vraiment trois enjeux importants qu'il y a pour des centres de référence qui vont être, je dirais, sur la visibilité des parcours de diagnostic, comment rendre plus visible. Je pense qu'il y a un point qu'on a moins travaillé qui est l'articulation ville-hôpital et qui est faire comment réduire ces délais et justement la pédagogie du doute et si c'était une maladie rare. Donc, ça, c'est important. Ensuite, le fait de soutenir des parcours des malades, mais également en proximité, comment on articule des visites dans des centres de référence qui peuvent être à 400, 500, 600 kilomètres et puis le soutien au quotidien des malades, d'où l'importance de ces nouvelles plateformes d'expertise maladies rares. Et puis, le troisième point qui est comment, dans ce parcours, on implique le malade et les aidants dans son parcours de soins, dans son parcours de vie et puis dans son parcours de recherche. Donc, rapidement, pour mettre derrière ces mots des actions du plan, concrètement, j'ai voulu reprendre un peu les axes du plan qui étaient en lien avec ces trois thématiques. Donc, pour rendre ce parcours du diagnostic plus lisible, je dirais, on va avoir toute la question de l'amont du diagnostic qui est représenté par l'axe 1, 2, 3, 7 et 9 du PNMR3. Donc, c'est le fait de diagnostiquer plutôt, orienter plus vite, toute la question autour du lien entre le PNMR3 et le PFMG, tout ce que nous avons soutenu déjà lors de les trois premières années du plan maladies rares avec plus de 300 protocoles nationaux diagnostiques et de soins, avec 200 appels, avec deux appels à projets qui ont été soutenus. Et encore un grand merci pour votre coup de collier sur la dernière ligne droite pour ceux qui étaient du premier rang de l'appel à projets de 2019 parce qu'on avait, nous, notre argent n'est pas reportable, donc on ne pouvait pas le reporter pour l'année prochaine. Et donc, c'était important qu'on ait vos retours. Donc, on en a eu le plus possible avant la mi-novembre. On a eu un petit retour avec la HHS. Ils ont bien vu cet afflux. Donc, je crois qu'ils sont un peu maintenant submergés par nos PNDS. Et il faut encore qu'ils les relisent. Mais je tenais à vous remercier parce que la HHS a souligné la qualité de la bibliographie, par exemple, de tout le travail qui avait été entamé et qu'il y avait une montée en compétences par rapport à des PNDS d'il y a quelques années. Et ça, ça a été très, très, très souligné par les acteurs de la HHS. Donc, c'est vraiment votre travail à vous. Et puis, on voit bien que ce qu'on avait porté dans le plan de mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est vraiment quelque chose maintenant qui a une dynamique extrêmement importante et pas qu'autour de la génomique, sur plein d'autres points, notamment même sur des réunions de concertation pour des mises sur traitement. Et on a des filières aussi qui réfléchissent quand des thérapies innovantes arrivent, notamment de la thérapie génique, pour pouvoir avoir vraiment une dynamique de filière avec les centres sur des RCP traitement. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. et tout le lien autour de ces observatoires du diagnostic. Et puis là, on a toute la question de la formation initiale et continue. Je pense que c'est essentiel. Et la formation continue contribue, je pense, à pouvoir garder une attractivité, un intérêt, pouvoir faire que les gens, les médecins, ne soient jamais lassés, je dirais, de ce qu'ils font par le renouvellement constant. Un point que j'ai repris dans la filière de santé maladie rare, justement, pour cette action, c'est tout le travail du déploiement de la BNDMR dans les CRMR. Alors, j'ai pointé les CRC aussi, parce que c'est les centres de ressources et compétences, mais ce n'est pas, bien sûr, des centres de votre filière. Mais c'est important de voir que nous, ce déploiement et le fait de rentrer les données dans la BNDMR et dans Bamara va être utile aussi sur plein d'autres sujets, autre que simplement voir l'activité, pouvoir vous faciliter de ne pas avoir à remplir Pyramig une deuxième fois, mais pouvoir avoir les données remplies de façon automatique, de ne pas avoir de double saisie. Mais on a aussi un lien, je pense qu'Arnaud le présentera, sur l'observatoire du diagnostic, bien sûr, mais aussi un lien pour faciliter la e-prescription pour l'envoi des échantillons vers les deux plateformes, Sequoia et Oragen. On a aussi une réflexion avec la HAS sur un set de données minimum traitement accessible sur Bamara pour pouvoir suivre les thérapies innovantes à terme, mais aussi des repositionnements de molécules ou des ORAMM dans le cadre de prescription du compassionnel. Donc, on a, grâce à Bamara, un outil qui a toutes les autorisations, où l'information du patient est claire et où on a vraiment un accès facilité avec des conventions maintenant dans énormément, dans la majorité, plus de la majorité des centres. Donc, c'est pour ça que c'est important, et je souligne le travail de la filière pour accompagner cette dynamique dans le déploiement, au départ avec les centres de référence, maintenant avec les centres de compétence, et c'est surtout là où je le souligne, c'est qu'on a bien conscience que les centres de compétence n'ont pas de financement de par leur activité, mais ils sont pourtant essentiels, notamment quand on va parler d'une base de données, parce que si on veut viser l'exhaustivité, on a besoin que tous les patients soient rentrés, et tous les patients, ça inclut les patients des centres de compétence maladies rares. Donc, il faut voir aussi que les plateformes d'expertise maladies rares, dans les appels à projets qu'on a, les deux appels à projets qu'on a eus à évaluer, dans les jurys, dans leurs dossiers, il y avait très souvent le recrutement d'un arc ou de deux arcs et techs pour pouvoir faire ce remplissage. Et donc, ça, c'est avec, en impliquant bien sûr, pour pouvoir que ça bénéficie au centre de compétence maladies rares. Et donc, ça, c'est aussi une autre lueur d'espoir, je dirais, entre, d'un côté, la filière qui soutient, et puis, de l'autre côté, les plateformes d'expertise maladies rares. Donc, ensuite, on a directement avec ce point, alors, cette slide, dans ma nouvelle version, en fait, elle passe juste après. C'est simplement pour vous dire que nous avons envoyé, également, au mois de juillet, là où l'action des filières est très importante pour nous, on met en place un observatoire des traitements, de façon à pouvoir suivre, et surtout, c'est un travail qui se fait de façon étroite avec la NSM. Et dans notre groupe de travail sur ce sujet-là, avec plusieurs filières de santé maladies rares, elles ont souhaité que ce travail fasse l'objet d'une note d'information officielle qui était diffusée aux ARS, qui, ensuite, chaque ARS diffusait au centre de référence, au centre de compétences, de la même manière que la filière le diffusait, parce que ça demande l'implication de tout le monde, et pas que de la filière, ça demande l'implication des centres de référence aussi, pour faire remonter, pour cette première année, on est sur les traitements hors AMM, et donc, il y a toute une dynamique aussi, pour pouvoir repérer des molécules d'intérêt, parce qu'on a tout un champ qui évolue de par la loi, et tout le cadre de prescriptions compassionnelles qui remplacent les RTU serait une opportunité importante pour nos maladies rares de pouvoir avoir, enfin, une reconnaissance officielle et de pouvoir suivre ces malades, et de ne pas continuer à leur donner des traitements un peu sous le manteau, parce qu'ils sont hors AMM et qu'ils n'ont pas l'indication pour le traitement. Donc ça, c'est des pistes importantes, donc c'est pour ça que cette slide venait juste après celle-ci, et simplement, par rapport au plan maladies rares, vous expliquez qu'on a tout l'aval du diagnostic avec ses axes sur l'information. On a aussi la problématique des urgences, et toute une impulsion également à donner avec la recherche, et là, c'est le maisserie qui pilote pas mal d'actions sur ce sujet-là. Donc, simplement, vous les aurez en information. J'ai fait un petit bouquet des actions que plusieurs, que les filières mettaient par rapport à cet état des lieux de l'Observatoire des traitements, et vous expliquez qu'il y avait vraiment plein de façons aussi, on n'a pas voulu imposer une manière de faire par filière d'organisation. C'est à vous de prendre en main ce qui vous semble important, et quel recrutement aussi est possible pour pouvoir piloter cette action. Le dernier point, dans ces trois points à souligner pour l'évaluation du plan, il y a tout le côté du soutien du parcours de la maladie rare en proximité, avec la question d'équité. Donc, ça, on est toujours sur le deuxième point, pardon. Toujours ce soutien de la proximité avec nos 19 plateformes d'expertise maladie rare, mais également tout ce qui va être appel à projet ETP, et un projet, nous avons aussi des remontées d'ARS, et c'est important d'être soutenu, de travailler votre sujet maladie rare avec vos ARS. On a fait deux réunions cette année, une en juin, une en septembre, avec les référents maladies rares ARS, et je vous invite à vraiment tisser des liens proches avec vos ARS respectives, sachant que vous avez des référents maladies rares, et qui sont certainement tout à fait enclins à mieux connaître votre action, et c'est valable pour la filière, mais pas que, c'est aussi valable pour des centres de référence qui auraient des sujets d'intérêt à apporter. Donc, je parlais de ces nouvelles plateformes d'expertise maladie rare, on a fait un premier bilan à 10 ans, on a maintenant un maillage vraiment de 19 plateformes d'expertise maladie rare, plus 4 en Outre-mer, donc vous aurez certainement par rapport à votre centre de référence, une plateforme qui va se mettre en place, ou qui s'est déjà mise en place. Sachez qu'ils sont là en soutien de votre action des centres, et notamment par rapport à Pyramig, un soutien administratif, c'est aussi quelque chose où ils sont très aidants, et j'ai vu des actions vraiment très nettes entre la plateforme de Paris-Saclay, mais aussi pour tout ce qui est à plus recherche, mais aussi appel à projet, montage de projet, et ou la plateforme Paris Centre pour pouvoir aider vraiment au remplissage, ou au dossier pour les ERM. Donc ça c'est important aussi de savoir pour vous, centre, qu'il y a également des nouveaux acteurs qui peuvent vous aider au niveau de votre établissement. Et le dernier point, c'est l'implication de la personne malade dans son parcours, donc c'est toute la question dans le plan autour de la société inclusive, qui sont autour de l'axe 8, et pilotée par le secrétariat du handicap, avec des enjeux autour de la scolarisation, mais surtout de l'après, et puis la question de la qualité de vie aussi, de la réduction du fardeau de la maladie, et puis l'implication dans beaucoup de filières, de patients experts, de formations, la filière FIMATO a développé des modules de formation de patients experts, ouverts à d'autres filières, et c'est vraiment des pistes très importantes pour ce sujet-là. Donc voilà un peu une vue d'ensemble, et puis pour faire la transition avec notre labellisation, je remets un petit point sur le rôle des associations, parce que lors de cette labellisation et future relabellisation, elles ont aussi un soutien à apporter au centre, et ce soutien, elles ont à cœur aussi, que ce soit le projet du centre qui est porté, ce soit aussi quelque chose qui soit vu en amont avec les associations, où elles soient appliquées, et c'est important, je pense, de le souligner, et ce n'est pas juste une signature la veille de rendre le projet. Donc ça, c'est important, parce qu'elles ont en plus une vision aussi plus large de la personne, dans le sens où elles ont toute la partie état de vie, je dirais, et c'est important d'avoir ce dialogue constant. Donc simplement pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail de la slide, mais que vous ayez en tête quel est le financement annuel de la mission maladie rare de la DGOS pour les actions du plan. Donc on est à près de 160 millions d'euros par an, sachant que les deux tiers de ce financement revient au centre de référence, ensuite pour les filières, et puis après pour les actions du plan spécifiquement dédié à ce PNMR 3. Donc un point sur le calendrier pour la labellisation des centres de référence à DIRAR. On va partir, je dirais, on a commencé les échanges. On est également, on a refait, là le 6 décembre, un échange avec notre comité de suivi de labellisation, qui est très représentatif, je dirais, et qui pour nous est le comité avec qui on échange pour pouvoir affiner ce qu'il y aura dans le futur appel à projet. Dans la perspective, c'est une publication de cet appel à la projet mi-mai 2022, de façon à vous laisser suffisamment de temps avant juillet et août et après juillet et août pour pouvoir construire votre projet. Beaucoup de filières de santé maladies rares se sont déjà mises en marche, je dirais. Je suis déjà intervenue dans pas mal de, soit sur des établissements au niveau des plateformes d'expertise maladies rares, soit dans d'autres filières. C'est vraiment important d'avoir une mobilisation de tous les acteurs. Et puis, le champ ensuite, l'idée en prêt étant de pouvoir rendre à la mi-octobre 2022 ce retour pour une désignation pour mars 2023. Donc, vous voyez un peu le programme. Sachant qu'il y aura un jury, on reprendra la même formule avec à chaque fois un trinôme, soit un recherche et une personne tierce pour pouvoir évaluer chaque dossier pour chaque filière. Et ensuite, un jury où les échanges et où les rapporteurs permettent d'échanger sur les différents dossiers. Donc, un lien important sur cette slide, sur l'EGIFrance, qui est la dernière circulaire qui date de 2018, sur le rôle et les missions des centres de référence, des centres de compétences. C'est important de l'avoir en tête parce que ça fixe vraiment bien ce que chacun a à faire. Donc, pour un centre de référence, on reste sur les mêmes idées avec les missions de recours, les missions de recherche, mission d'expertise, la mission d'enseignement et de formation et la coordination. Il y a des petites choses qui seront sans doute complétées dans cet appel à projet qui était revenu par les membres de notre CSL. C'est le fait d'aussi inscrire la publication de livres qui ont mobilisé et qui sont importants, qui sont dans l'enseignement quelque chose de très important, notamment pour la formation initiale. Et donc, la publication de livres serait un critère qui renforcerait, je dirais, le dossier. On reste sur des projets de recherche clinique ou fondamentales à revoir sur les cinq dernières années. Et donc, tout ce qui va être ETP, avoir coordonné un ETP, participation à un PNDS, etc. Et on a eu beaucoup d'acteurs et vous avez été très nombreux à y participer. Tout ça sont des éléments qui seront à mettre dans ce dossier de centre de référence et seront vraiment très importants parce qu'ils apportent du qualitatif et des choses très concrètes que le centre aura mis. Donc, il n'y aura aucun, je dirais, aucun critère n'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il peut, en fonction de la prévalence, parfois, y avoir des aménagements, je dirais. Mais c'est important. Surtout, il y aura un travail en amont très important à faire avec les experts avant le jury pour pouvoir expliquer si vous êtes un peu borderline, qu'est-ce qui fait que vous ne rentrez pas complètement dans les clous. La règle, c'est d'avoir une file active. On a gardé les mêmes critères parce qu'il y a un très gros travail qui avait été fait il y a cinq ans et donc c'était dommage de complètement détricoter ce qui avait déjà été fait. On a toute cette organisation territoriale qui est importante. et on a mis la dernière fois, l'avis de la filière était conseillé. Moi, j'ai mis indispensable parce que, en fait, la dernière fois, vous aviez des centres de référence qui n'avaient pas de filière. Donc, c'était des cas d'école qui existaient. Donc, on ne pouvait pas rendre obligatoire l'avis de la filière. Je pense que maintenant, ce serait un non-sens d'avoir un centre de référence qui parte tout seul. De toutes les manières, il serait très handicapé, je pense, parce que c'est un projet qui est construit à la fois sur un établissement en fonction des besoins et il y a un projet d'établissement à porter avec d'autres centres de référence. Mais ça, c'est un point aussi. Mais c'est aussi un projet à voir avec la filière de santé maladie rare. Donc, c'est pour ça que toute cette phase qu'on a en ce moment d'un mot, elle est essentielle, je pense, entre vous pour pouvoir échanger et voir l'importance. J'ai remis en dessous ce qui avait été mis pour les centres de compétences qui sont comme les CRC. Alors, c'est encourager à participer à l'enseignement et à la formation et à la recherche pour les maladies rares. Mais c'est écrit comme ça dans cette circulaire. Le remplissage est obligatoire comme les CRMR de Bamara. Donc, ça, c'est important et c'est là où, je vous rappelais, nous, on soutient complètement les filières si elles souhaitent aider au recrutement d'architectes pour pouvoir vous aider dans ce travail-là. C'est vraiment quelque chose qu'on soutient énormément. Donc, voilà pour ces critères. Vous avez aussi des critères par rapport aux âges. Sachant qu'une labellisation est de 5 ans, dans la majorité, nous souhaiterions que vraiment la personne s'engage pour les 5 années, il peut y avoir quelques exceptions dans le sens où on peut comprendre que si un PH n'est pas complètement, d'abord, n'est pas forcément nommé déjà PH, mais qu'il y a un engagement de l'établissement pour qu'il soit nommé dans l'année ou l'année d'après, enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort de l'établissement. Ça, c'est quelque chose, un point qui pourra être vu. On peut comprendre aussi que parfois, il peut y avoir besoin d'un tuilage entre le coordonnateur du CRMR et le nouveau candidat, que c'est quelque chose qui serait présenté dans le dossier avec un engagement aussi de laisser la place, je dirais, à 2 ans, mais pour pouvoir permettre d'asseoir un petit peu peut-être le niveau de publication, le niveau de recherche, etc., de ce candidat. Donc ça, c'est des aménagements qui pourraient s'entendre, mais je pense qu'il faut que ça reste l'exception. Donc par rapport aux questions, alors je vais faire remonter ce que la plateforme d'expertise maladie rare Auvergne-Rhône-Alpes nous avait fait remonter. Donc il n'y a pas de gros changements. Donc vous pouvez retrouver cet appel à projet de 2016 par rapport au dossier. Par contre, pas de centre multi-sites. Ça, c'est quelque chose important, c'est-à-dire que vous n'aurez pas deux personnes à la tête d'une coordination d'un centre de référence. maladie rare sur deux sites ou sur deux établissements. En revanche, on peut avoir un centre de référence maladie rare et ensuite, parce qu'il a des consultations avancées, parce qu'il travaille étroitement avec un centre hospitalier de proximité, il peut y avoir une convention entre son centre de référence maladie rare et son établissement et puis l'autre centre pour pouvoir le soutenir dans son activité. Mais ça, c'est, je dirais, de la tambouille interne et nous, on a besoin d'avoir vraiment une tête et un centre, un établissement. Et c'est également autour de tout ce qui est autorisation par rapport aux données. Arnaud y reviendra peut-être, mais c'est important pour nous d'un point de vue aussi RGPD et accès aux données de santé de l'établissement et qui est responsable des données. Donc ça, c'est important. La question des centres pédiatriques et adultes, pour le coup, effectivement, avec cette politique d'avoir un CRMR sur un centre, peut être peut-être un peu injuste dans le sens où on peut avoir des files actives importantes, des projets de recherche, une dynamique en pédiatrie et en adulte sur un même établissement. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ces situations dans le dossier de labellisation et nous réfléchissons, nous sommes en train de réfléchir à une modélisation pour, de la même manière que ça se fait déjà dans la MUCO, peut-être apporter un soutien financier avec un coefficient qui permettrait d'avoir un soutien plus important sur un centre qui soit enfant et adulte de façon à pouvoir accompagner et les enfants et les adultes avec du temps humain pour pouvoir faire tourner les centres. Ça, c'est un sujet qui est en réflexion et ensuite, on a donc les nouveaux de files actives et puis un point qui était remonté par le CSL, c'était la question de, effectivement, d'avoir une vision sur des territoires d'outre-mer qui sont complexes, comment on fait pour les accompagner. La filière Brentim revient de la Martinique, il y a là-bas un médecin assez extraordinaire qui est impliqué dans plusieurs filières et c'est presque un centre interfilière qui porte. Il y a sans doute une réflexion à porter entre les filières peut-être pour pouvoir avoir plus de moyens sur ces sites mais malheureusement, notre actualité porte peut-être pas, voilà, on voit toute la complexité de ces zones et il n'y a pas que les outre-mer, on peut aussi avoir des lieux qui nécessitent vraiment un soutien important, notamment la Corse ou des zones plus isolées. Donc ça aussi, c'est un point important qui peut être intéressant dans des dossiers parce que c'est vraiment l'idée de ces territoires de pouvoir aller le plus fin de façon la plus fine possible là où sont les malades et donc ça, c'est un point important et puis simplement comme on me demandait la perspective de la fin du PNMR 3, je pense qu'on n'est pas encore dans l'évaluation mais on va incessamment en 2022 très certainement solliciter de nouveau le Haut Conseil de la Santé publique et de la Recherche pour pouvoir évaluer déjà ce que nous avons mis en place et la question c'est de voir comment toutes nos actions ont mis au cœur de ces actions et de ces appels à projets la personne malade et en quoi elle a pu exercer son autonomie, sa question de choix, comment les mesures ont été construites notamment avec les associations, comment le partage entre pairs, vous, dans la formation des médecins, le dynamisme qu'il y a entre des jeunes médecins, des médecins plus seniors, comment on peut justement être dans cette dynamique-là et la question, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un plan pour les maladies rares, c'est que ce n'est pas une question d'égalité, c'est que vraiment si on veut pouvoir venir à niveau par rapport à des maladies chroniques très fréquentes, c'est vraiment on a besoin de mesures spécifiques parce que c'est une question d'équité et pas d'égalité pour pouvoir rattraper je dirais la complexité des maladies rares. Donc voilà la fin de ma question. J'ai vu qu'il y avait déjà une question de Vincent Audard mais je ne vois pas les questions. Donc voilà. Vincent a posé une question. Oui, merci pour votre présentation. Donc juste, normalement, vous avez évoqué le fait, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait des référents ARS sur les maladies rares. En fait, je ne suis pas sûr qu'on soit au courant. Est-ce qu'il serait possible de leur faire remonter l'information s'ils peuvent contacter localement les différentes ARS, les coordonnateurs des sites constitutifs et les sites coordonnateurs afin qu'on puisse envisager ? Moi, je ne sais pas du tout à qui m'a adressé pour reconnaître le nom de mon référent ARS. Alors, je pense que Vincent, vous êtes à Lyon ? Paris, Créteil, Henri-Mondor. Je pense que la stratégie, c'est de passer avec la plateforme d'expertise maladies rares. Il y en a une qui est à Mondor pilotée par le docteur Anne-Catherine. Voilà, par Anne-Catherine. Et je pense que c'est tout à fait, il faut se coordonner parce que si ils ont les 400, si nos référents maladies rares se retrouvent avec les 409 centres de référence, je pense que ça va être compliqué. Mais en fait, il y a une stratégie à faire avec les plateformes d'expertise maladies rares. Donc typiquement avec la plateforme de Créteil-Mondor, ça c'est une chose et je pense que ça fait tout à fait partie comme elle se met en place, des actions intéressantes à mettre en place pour pouvoir rencontrer la référente maladies rares. Alors comme c'est l'ARS Île-de-France, nous elle siège dans nos comités, on la connaît bien, on pourrait aussi imaginer une réunion avec l'ARS Île-de-France et effectivement au niveau des centres. Je pense que ça serait intéressant, on pourrait mener les actions conjointement avec l'ARS, mais si effectivement on n'est pas très au fait, je pense notamment les réunions avec les associations de patients, les journées dédiées aux patients, que ce soit dans le cadre de la plateforme ou plus spécifiquement du centre de référence qui m'intéresse, qui est le centre de référence syndrome néphrotique idiopathique. Il y a une association très active, on pourrait voir un petit peu l'aide logistique et le support que pourraient nous apporter les ARS, je ne sais pas si c'est envisageable de référence logistique, je ne pense pas que ce soit le... Je pense qu'elles veulent, leur message est très clair, ce qu'elles veulent, c'est des projets. Elles ne veulent pas financer des actions d'information, ce n'est pas leur... Mais un mode projet, un projet sur une thématique, je pense que sur Montdor et Créteil, vous pouvez avoir aussi des problématiques d'accès aux soins, peut-être, enfin, il y a... Enfin, voilà, il faut avoir un projet que vous montez avec vos collègues et que vous portez avec la plateforme vers l'ARS. Mais c'est projet plateforme ou ça peut être aussi projet centre de référence, c'est-à-dire avec les autres centres, les deux ? Oui, 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 ça peut être centre de référence, mais il faut... Ça pourrait être un sujet, par exemple, sur la transition enfant-adulte. Il faut, je pense, trouver un fil rouge qui relie un peu la problématique. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Sophie, de ce panorama très important sur ce que le PNMR3 a comme volonté, pas simplement volonté, a pu mettre en place. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que quand on fait un tout petit peu un retour en arrière, vous m'entendez ? Oui, je voudrais juste intervenir parce qu'il y a un message très important. Je ne sais pas qui est Sandrine Lemoyne, mais... Sandrine Lemoyne est néphrologue à Lyon, mais actuellement, si elle est toujours là-bas, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, parce que... Vas-y, Sandrine, le message, oui. Je suis tenée pour la décision de refuser les multisites, surtout dans le cas où le service de pédiatrie et de néphrologie adultes ne sont pas sur le même site. Alors ça, c'est autre chose. Il peut y avoir... À Paris, c'est fréquent. On a un centre de référence enfant et sur un autre site, un centre de référence adulte. Ce dont on parle, c'est un multisite. C'est... Paris, la PHP, un cas un peu à part. Nous, ce dont on parle, c'est par rapport à des établissements, par exemple... Enfin, je ne sais pas, Arnaud, si tu peux donner un exemple, mais... On nous fait des demandes, mais qui ne sont pas avec la problématique enfants-adultes, mais qui vont être sur le même sujet, les mêmes médecins, mais ils veulent coporter, je dirais, et deux établissements souhaitent coporter sur la même thématique. Ah ben, Denis a des... Très bien. Non, 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 pardon. Non, non, c'était juste un problème technique, excusez-moi. Non, non. Donc voilà, mais Arnaud, tu pourras peut-être commenter ce point-là, s'il te plaît. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Très bien. Parfait, d'accord, très bien. Je ne savais pas si je pouvais tout de suite effectivement intervenir. Non, là-dessus, effectivement, là où il faut, je pense être bien précis sur les termes, c'est qu'une équipe de soins demande à être labellisée pour plusieurs CRMR. Ça, c'est tout à fait, bien sûr, ça ne changera pas, c'est tout à fait possible. De ce point de vue-là, vous pouvez être multisite, si on veut. et bien sûr, il y a un certain nombre d'équipes qui ont plusieurs labellisations, certains dans la même filière, d'autres même dans plusieurs filières de santé maladies rares différentes. Ça, ça ne pose aucun problème. Le problème, par contre, et la raison pour laquelle c'est moi qui le mentionne, c'est qu'on l'a particulièrement bien senti côté BNDMR, mais ça se décline sur d'autres aspects. et c'est vraiment une problématique réglementaire, c'est qu'on ne peut pas facilement faire un site maladies rares répartis sur deux établissements de santé différents. Donc, il peut arriver que dans le cadre d'un rapprochement et d'un travail très proche entre le CHU de Montpellier et le CHU de Toulouse, il y ait le souhait, par exemple, de dire finalement, on a chacun, on voit chacun 25 patients par an, donc ce n'est pas une très très grande file active, mais ensemble, ça fait déjà 50, ça fait déjà 50 patients, on partage beaucoup ensemble, on a une façon de travailler, c'est presque comme si on était une seule équipe de soins, est-ce qu'on ne pourrait pas postuler pour être un site maladies rares ? C'est ça qui n'est pas possible, parce que ce sont deux établissements de santé différents, tout simplement. Il y avait une question justement d'Amélie-Rick-Vert qui travaille à Rennes et qui posait la question entre Rennes et Brest, donc ce n'était pas Montpellier et Toulouse, mais deux centres importants, Rennes et Brest, mais la réponse est que ce n'est pas possible puisque ce sont deux CHSU différents. En revanche, ils peuvent porter en construisant, bien sûr, avec la filière, mais si la file active, si les publie, etc., si tout va bien, il peut y avoir un CRMR à Brest et un CRMR à Rennes. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, complètement. Donc, à ce propos, comme vous lui signaliez, c'est vrai que c'est une échéance importante que l'année 2022 pour les centres de référence et centres de compétences. Donc, avec Vincent Audard, on s'est déjà adressé, bien évidemment, au centre coordonnateur pour que certains ont commencé une réflexion, bien évidemment, et la filière, au tout début de l'année 2022, va retourner vers eux parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des modifications de paysages, modifications d'organisation. Il y a eu, depuis 2017, des choses qui se sont passées et donc, c'est certain qu'on est tout à fait conscient que la filière a un rôle d'aide à l'organisation, de réflexion, d'aide à la réflexion, poursuivre cette réflexion de façon à ce que cet appel à projet se fasse dans les meilleures conditions. Il y avait une question de Rosa, Rosa Vargas, donc à la CGP. C'est possible de coordonner deux CRMR dans deux filières de santé maladie rare, oui. Voilà, à condition d'être dans deux filières de santé maladie rare différentes. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord, Denis. On a quelques cas où un coordonnateur dans une même filière va coordonner plusieurs centres de référence. C'est très, très rare. Mais, sincèrement, je n'y voyais pas mes listes, mais je trouve que c'est un peu un abus de pouvoir. C'est quand même toujours étonnant de truster tout et de ne pas faire monter aussi peut-être un pH, mais il peut toujours y avoir une exception. Et c'est vrai que j'ai quelques cas un peu étonnants et je ne pense pas que ce soit un atout pour une candidature d'être sur trop sur des sites et c'est quelque chose à la filière de bien voir ce qu'on souhaite s'organiser. Mais comme vous le disiez, après le dépôt des dossiers, il y aura des échanges entre les experts et de façon à peut-être dans un cas particulier qui est une annonce de transmission, ça ne doit pas être une généralité. A priori, l'objectif est que, comme vous dites, ne pas de généraliser ce type de... Oui. Mais évidemment, mais plutôt de l'analyser au cas par cas, je dirais. Il y a donc une question de Laurence Védé qui coordonne le centre de référence MAREA et qui pose la question « Quid des possibilités et difficultés de modification du périmètre des CRMR dans cet appel à projet ? » Et il y a la question de... Ils ont un projet, donc comme je disais, la réflexion est engagée avec un site constitutif qui n'est pas sur le même MAREA et plutôt Île-de-France centrée. Et j'imagine que ce que veut dire Laurence, c'est qu'ils ont un projet de travailler au dépôt peut-être d'un élargissement de MAREA avec un site constitutif qui serait à distance, plusieurs centaines de kilomètres, mais avec qui il y a une logique de travail. Est-ce que ça vous paraît... Ça arrive d'avoir un coordonnateur et des constitutifs qui ne soient pas forcément dans la même région. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'obstacle théorique à partir du moment où il y a la logique d'organisation, la logique de recherche, la logique de... Ils vont expliquer le pourquoi de l'articulation, mais non, non, non. Là, ce n'est pas du tout ce dont on évoquait tout à l'heure et d'un point dur par rapport à un multicycle. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que juste une question très pratico-pratique, Anne-Sophie, on peut imaginer que... Est-ce que vous pensez que c'est... On peut imaginer qu'il va y avoir une modification à un certain nombre de périmètres de centres de référence et c'est vrai que la mise en place du PNMR 3 a montré qu'un certain nombre de centres de compétences peut-être souhaiteraient à acquérir le titre, j'allais dire, enfin le titre, oui, l'appellation centres de référence avec des arguments tout à fait solides. Est-ce que vous vous attendez à une augmentation du nombre de candidatures ? Je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une augmentation du nombre de sites labellisés, centres de référence ? Et si oui, est-ce que l'enveloppe budgétaire serait adaptée ou est-ce qu'on sera dans une enveloppe budgétaire à votre avis ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre, vous pouvez répondre, pardon, mais à peu près équivalente, ce qui fait qu'il y aurait une diminution de la dotation de chaque centre. Comment vous voyez ? C'est très pratique ou pratique, mais je pense que c'est une question que se posent à certains. C'est très clair. En fait, on a eu une augmentation notable entre les deux plans, entre le PNMR2 et le PNMR3 quand même de la dotation. Les filières aussi apportent quand même indirectement un soutien, je dirais, à certaines activités des centres aussi. pour l'instant, il n'est pas question d'une... En tous les cas, ce serait peut-être à la marge, mais pas d'une... C'est-à-dire que si on avait 20 % de centres de référence en plus, il n'est pas question de négocier. On n'a pas... Moi, je n'ai pas du tout l'aval pour avoir 20 % de négociation de l'enveloppe en plus, en tous les cas à court terme. donc de toutes les manières, cette négociation, elle pourra se faire que quand on sera vraiment sûr de ce qu'on aura, quel sera l'état des lieux. Donc je pense qu'il faut soutenir, moi je le comprends très bien, il faut soutenir un centre de compétences qui a les moyens de devenir centre de référence maladie rare. C'est important. Peut-être qu'à l'inverse, ça peut faire des grincements dedans, mais si certains centres n'ont plus l'agnac, la dynamisme, il y aura peut-être quelques fermetures. On en a vu entre le deuxième et la dernière labellisation, ça arrive aussi. Les critères quand même de recherche sont souvent les points les plus durs pour pouvoir garder le côté expert, je dirais. Ce n'est pas tellement la file active qui est plus facile à avoir d'une certaine manière, même si elle est chronophage et elle demande du temps. Donc, il y a ce point-là. Après, en fait, notre mode de calcul, il est fait d'une telle façon que je dirais que là où ça va avoir un impact, c'est que ça va surtout avoir un impact sur la part variable. C'est-à-dire que tout le socle fixe, pour l'instant, on a environ moitié-moitié un centre de référence qui la moitié sont fixes et moitié sa part variable avec des sommes qui peuvent être quand même relativement importantes. Et donc là, le fait d'avoir 10 % de centres en plus, c'est cette part variable qui va se réduire. Et donc là, si on garde les mêmes modes de calcul pour le fixe, et finalement, je pense qu'il est important pour un établissement, eux, et c'est ce qu'ils font remonter, c'est qu'eux, ils ont besoin d'avoir une visibilité. Et c'est vrai que le fixe, il y a une visibilité à 5 ans du fixe. Donc on sait, le centre, il arrive avec une enveloppe sonnante et trébuchante. Et parfois, dans beaucoup d'établissements, la part variable, elle n'est finalement pas toujours complètement attribuée. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça aura un très très gros impact pour un centre et je pense qu'il a tout intérêt à gagner en visibilité et à être connu et à avoir quand même au moins son financement sur sa part fixe. Peut-être la dernière question, si vous voulez bien, Anne-Sophie, c'est Véronique Rémo-Bacchi qui est une référente tout à fait importante dans la filière mais qui est à la tête d'un laboratoire à l'HEGP, qui travaille sur différentes pathologies essentielles pour nous. Et elle pose la question de la spécificité de laboratoire diagnostique spécialisé dans la filière puisqu'il n'y a pas de statut officiel quand on est uniquement au labo ? Alors, pour moi, je n'ai jamais eu cette sensation parce que quand on voit, et justement la note, vous pourrez voir le lien, la note décrit bien, une filière de santé maladie rare, elle doit travailler avec tous les acteurs et les laboratoires de diagnostic font partie des acteurs de la filière de santé maladie rare. Donc, pour moi, un laboratoire de diagnostic est tout à fait un membre de la filière de santé maladie rare. En revanche, il ne peut pas être un centre de référence maladie rare puisqu'on demande un centre de référence maladie rare, il est labellisé par rapport à son activité de clinique et de diagnostic et de suivi des malades. Donc, c'est le parcours de soins qui est évalué pour être CRMR et ce n'est pas un labo de diagnostic. Alors, on a souvent des demandes de labo de diagnostic mais c'est vrai que depuis la dernière labellisation, ce n'est pas du tout le message. Merci beaucoup. Donc, merci infiniment. On va devoir avancer. On pourrait continuer mais il faut malheureusement s'arrêter. Donc, merci infiniment. Ah, pardon, il y a Jennifer qui écrit. Donc, juste avant de lire ce qu'écrit Jennifer, pas d'autres questions. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, donc merci infiniment. On se permettra peut-être parce que de revenir vers vous suite en particulier à bien d'autres sujets mais en particulier avec l'intervention de Justine tout à l'heure pour voir si vous avez des pistes au-delà de tout ce que nous vous avez dit pour voir comment on peut avancer sur ce point. En tout cas, un grand merci. Merci infiniment. Donc, je vais prendre...